Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va apprendre un geste essentiel, c'est l'affilage. Alors, il y a trois termes en fait, il y a l'aiguisage, l'affilage et l'affûtage. L'aiguisage en fait c'est réservé au professionnel qui refait le corps du couteau, d'accord ? Il refait le fil. Nous on va affiler, c'est-à-dire qu'on va redresser le fil. Et puis après il y a l'affûtage, je ne sais pas trop où il se place celui-là, je suis affûté. Et après pour le couteau, nous on va se contenter de faire l'affilage. Vous vous êtes abonné pour ne louper aucune de mes vidéos, alors c'est parti, on y va ! Ah, il faut un fusil forcément, c'est un fusil et un couteau. Alors le geste, après il y a plusieurs techniques. Moi je vais vous montrer celle que j'utilise tout le temps, qui est pour moi la plus simple. C'est de tenir le couteau avec un angle d'entre 15 et 20 degrés et de faire glisser la lame dans ce sens-là, le long du fusil. On part de la base du couteau, on fait glisser tout le long jusqu'à la fin, on revient dans l'autre sens, dessous, on garde le même angle et pareil. Il faut bien partir de là. Ce n'est pas la peine d'aller vite, ce n'est pas la peine de forcer non plus. Si vous avez des difficultés au départ, n'hésitez pas à poser la pointe du fusil sur la planche, sur le plan de travail et vous faites la même chose. Ce qui est important, c'est d'aller de la base du couteau jusqu'au bout. Voilà, comme ça. Alors il y en a qui affûtent comme ça. Et boucher souvent, ça affûtent dans ce sens-là. Bon, moi je ne vous le conseille pas, il faut vraiment avoir une grande habitude, parce que vous pouvez aussi vous tailler la main. Le plus simple, c'est cette laitogne. Voilà, et vous faites glisser. Après, avec l'habitude, vous allez de plus en plus vite, bien sûr. Mais au début, allez-y doucement. Voilà. Et sentez le geste. Voilà, et après avec le doigt, juste comme ça. Alors, pas dans ce sens-là, bien sûr, parce que s'il est bien affûté, vous coupez le doigt à coup sûr. Voilà, grattez le fil du couteau et vous le sentez, le fil du couteau. Voilà, il accroche un petit peu. Et là, on va vous dire, bien c'est bon. Si ça ne suffit pas, remettez encore deux, trois coups. Avant de commencer à cuisiner, systématiquement, le premier réflexe, voilà, c'est d'affiler vos couteaux. Alors ça dure, 15, 20 secondes, pas plus. Voilà, vous pouvez travailler. Au bout de plusieurs opérations, n'hésitez pas, mettez deux petits coups, on redresse le fil et on travaille. Voilà, c'est un entretien permanent. C'est ce qui permettra à votre couteau de durer dans le temps. Il y a plusieurs types de fusils. Il y a le fusil rond, le fusil plat, le fusil long, le fusil court. Il faut moins que le fusil soit de la même longueur que votre plus grand couteau. Ensuite, moi j'ai fait une sélection, après plusieurs recherches avec un artisan, j'ai choisi ce fusil-là. C'est le 4K des fusils pour moi. Il est facile à utiliser et s'adapte à tous les couteaux. Et il est d'ailleurs disponible sur mon site. Et d'ailleurs, je vous mets le lien en descriptif. Là, ici. Putain, je l'ai bien dit. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Sous-titrage ST' 501